Ce dimanche, l'équipe de France de football sera en finale de la Coupe du Monde. Et l'erreur serait de penser que la compétition est déjà réussie, alors que le plus dur reste à faire, remporter ce dernier match, le plus important. Paradoxalement, c'est un peu l'erreur qu'a commise notre patriarche Yaakov dans notre parachut de Vayeshev, ou après une vie de lutte intense, contre Essav, son frère ennemi. L'Havan, le pire des beaux-pères, contre lui-même, ses propres faiblesses incarnées par l'ange des Sav. Yaakov a pensé que le temps du repos de Savoureux était arrivé, alors que le plus difficile était encore à faire, bâtir une véritable fraternité entre ses enfants, les douze tribus. Et malheureusement, la jalousie et la haine règnent parmi eux, au point que Joseph et ses frères ne se parlaient plus. C'est dans ce contexte tendu que Yaakov, inquiet de ne pas voir ses enfants revenir des pâturages de Shrem, va demander à Youssef d'aller à Shrem, prendre des nouvelles de ses frères et du petit du bétail. Demande surprenante qui suscite la première question suivante. Conscient de la haine que nourrissaient ses frères à l'égard de Youssef, comment Yaakov a-t-il mis en danger Youssef en l'envoyant seul chez ses frères ? Alors Achaïm à Kadosh répond que Yaakov s'est appuyé sur le principe talmudique suivant, qu'un homme missionné pour une mitzvah est assuré d'être protégé de tout péril par le méril de cette bonne action, ici honoré son père. Alors Achaïm explique que même si apparemment, chez Youssef, ce principe s'est révélé faux puisqu'il a été vendu en Égypte. Youssef finira par reconnaître que toute cette aventure lui a été profitable puisqu'il est devenu vice-roi d'Égypte et le soutien matériel de son père, de ses frères et du monde entier. Cette explication nous permet de comprendre pourquoi Yaakov s'est-il autorisé à envoyer Youssef, mais est insuffisante pour justifier pourquoi précisément Youssef, et non pas un ou plusieurs de ses nombreux serviteurs, lui Yaakov qui était un homme si riche, pourquoi c'est Youssef précisément qui a été désigné par son père pour s'enquérir de ses frères et de leurs animaux ? La première réponse nous est proposée par le Roche, ce sage espagnol du Moyen-Âge. Shechem était un lieu de perdition morale. C'est un fils du roi de cette ville qui avait violé Dina, la fille de Yaakov. C'est toujours à Shechem que Shimon et Lévi se sont livrés à une vendetta pour venger l'honneur de leur sœur, et ce, sans l'approbation de leur père. Le maître aussi raconte que les dix tribus avaient choisi Shechem comme lieu de pâturage. Pas tant pour ces vertes prairies que pour les plaisirs terrestres offerts aux bergers par Shechem. Et c'est de la santé morale de ses enfants que Yaakov s'est inquiété, explique le Roche, et que face à cette inquiétude, seuls Youssef et personne d'autre avaient la stature morale pour éloigner ses frères de la faute, quasi certaines, si Youssef n'intervenait pas. Plus simplement, le Sforno rebondit sur les débuts de notre paracha, décrivant Youssef comme le plus expert que ses frères dans le travail de berger, même s'il ne l'exerçait pas, puisque Youssef consacrait son temps à l'étude de la Torah avec son père. Raison pour laquelle, explique le Sforno, Yaakov a demandé précisément à Youssef d'aider ses frères dans leur travail avec leurs animaux. Avanou Bekhaïe nous offre, lui, un regard kabbalistique sur ce choix, en rappelant que les êtres humains ne sont que des marionnettes dans les mains du Saint-Béni soient-ils, et que le plan divin annoncé à Avra, du futur avec ses descendants, devait impérativement s'accomplir, et que Yaakov et Youssef en ont été les instruments. Ce qui confirme la Torah qui est écrite, et Israël a demandé à Youssef. Nous savons que le texte appelle Yaakov Israël, pour signifier que dans ces moments-là, Yaakov est habité de l'Esprit sacré et prophétique, propre nom Israël. De plus, le Midrash rajoute que le récit mentionne que Youssef a été envoyé depuis la vallée, les profondeurs de Révron. Or, Révron était une ville située sur une petite montagne. Le Midrash y décèle l'indication suivante. En fait, les profondeurs de Révron renvoient à notre patriarche Avraham, enterré à Révron, auquel Dieu avait confié ce dessin profond de l'exil des enfants d'Israël, qui va se réaliser à travers l'envoi de Youssef à Shechem. La quatrième et dernière explication, sans doute la plus belle, est un maître-compte de Rabissim Rabounim de Pchisre, petite ville en Pologne, où Yaakov a demandé à Youssef d'aller voir Shalom Achecha, littéralement la paix de tes frères. Mais le mot Shalom disait en hébreu un état de plénitude. Shalem signifie plein. Et Yaakov a supplié Youssef de découvrir les atouts, les qualités de ses frères, d'apprendre à les apprécier. Et le Yimre-Met ose le formidable parallèle suivant, avec Rabissim Bar-Yochaï, qui après des années d'études, isolés dans sa grotte, étaient incapables de supporter la simple vision d'hommes qui travaillaient, élaboraient le champ honnêtement pour subvenir à leurs besoins, au point de les brûler d'un simple regard. Et Dieu dit alors à Bar-Yochaï, retourne dans ta grotte, tu n'as pas atteint la perfection, tu dois encore étudier pour laisser place à l'autre, voir chez ton prochain le bien, même s'il n'a pas encore atteint ton envergure spirituelle. Ce que fit Bar-Yochaï, et qui après un certain temps, est ressorti de sa grotte, sans détruire tout ce qu'il voyait. « Ainsi Yaakov a dit à Youssef, je suis fier de toi, tu es un tzadik, injuste, mais pas encore un tzadik Elion, le plus grand des justes. Il te manque encore ses dimensions d'aimer l'autre, ton frère, dans sa différence. Et c'est la mission que je te fixe, en t'envoyant, seul à la rencontre de tes frères. » Et l'hymré, maître, poursuit son explication, et écrit que Yaakov a demandé de voir le bien chez ses frères, mais aussi chez le petit bétail, et que le petit bétail représente les juifs les plus simples, comparé au petit bétail par le prophète Ézéchiel, et qu'Yaakov a exigé de Youssef de voir le bien, non seulement chez ses frères, mais même chez les juifs les plus éloignés. Et Yaakov n'écoutant que son courage, n'obstant tout danger, comme le soulignent les Midrash, et ce, afin d'encomplir la mitzvah de nos récits parents, va déclarer un passant sur son chemin, qui voyant Youssef un peu perdu et égaré, et qui lui avait demandé « Que cherches-tu ? » Et Youssef lui répondit « Etachai anochim vakech » « Je suis à la recherche de mes frères » dans le sens de la véritable fraternité avec eux. » Cette quête de fraternité, qui selon nos sages, constituera l'affiche de la finale de l'histoire de l'humanité, mais la différence de la finale de la Coupe du Monde, où deux heures suffiront pour désigner le vainqueur, cette affiche finale de l'histoire, cette quête de fraternité, peut durer longtemps, très longtemps encore, tant que nous ne serons pas encore tous décidés à l'emporter. Shabbat Shalom à vous tous.